Et voici elles, ces deux femmes-là, elles sont venues mettre la main dedans. Ces femmes que vous voyez ne sont pas là pour débattre des questions de sexualité en milieu rural. Elles se regroupent ici, chaque jour, dans cette maison, pour aider leur famille, à leur manière, à sortir de la misère. Nous sommes actuellement à l'usine de transformation du manioc. Le manioc qui sert à faire la tique. C'est ce qu'on appelle ailleurs prendre le taureau par les cornes. On dira prendre le manioc par la racine et par la tige. Nous sommes dans l'arrondissement d'Undouci. Ici, la tchèque est une véritable religion. Financièrement, nous avons besoin d'argent pour pouvoir élagir notre commerce. Des générations sont nées et ont appris à faire cette fabrication. La machinisation a évolué en termes d'entreprises structurées et élaborées. Réunies au sein d'une organisation, ces femmes fabriquent la tchèque, parcourent toutes les étapes et atteignent aujourd'hui un résultat satisfaisant qui leur donne crédit et ambition de se mouvoir à travers tout le pays et pourquoi pas à l'international. Ce qu'on fait actuellement, c'est pour seulement d'Undouci. Et je souhaiterais envoyer mon attiquet hors du pays. Et on a besoin de... Il y a des femmes actuellement ici qui sont, je peux dire, sous notre responsabilité parce qu'elles viennent nous aider. Et c'est par là qu'elles arrivent à nourrir leurs enfants et même aider leur mari à la maison. Un groupe de femmes célibataires pour la plupart qui ne souffrent donc plus du mal des nerfs de chaque 15 mois qu'ont certaines femmes fonctionnaires. Voici par exemple le domicile de la présidente de l'association des femmes entrepreneurs à la tchèque d'Undouci. Elle s'est clairement faite une place au soleil tout en travaillant dans l'ombre de son époux. À travers cette activité, devenue plus professionnelle, des transformations agricoles, structurées et bien organisées, elle vit sans trop chercher à savoir pourquoi son mari aime regarder les maths de football dans la télévision de la voisine. Je gagne beaucoup mieux que ce que j'ai gagné avant. Parce qu'actuellement j'arrive à subvenir un peu aux besoins de la famille en aidant mon mari, en aidant mes enfants au niveau de l'école. L'association qu'elle dirige a réussi à rééquilibrer les revenus de la famille. Elle ne se plaint plus trop comme avant. Sa vie a changé comme on dit ici grâce à la tchèque. Une petite claque à celle de nos soeurs qui ont tout le temps des ongles en longueur de journée et refusent de les tremper dans l'eau pour se faire un peu d'argent.